Justement pour rester dans la langue de Shakespeare, la langue qu'adore Ramzi, « A dream come true ». Donc c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui pour Porsche. Et tu contribues à ce rêve, Ramzi, tu as dit, c'est un rêve de trois ans. Inch'Allah, inch'Allah, il a fallu, d'après ce que j'ai entendu, il a fallu en fait faire des fondations. C'est une zone marécageuse, donc c'est très bien. Mais ce qui est bien, c'est ce qui est le problème de cette emplacement, c'est-à-dire la première phase, c'est-à-dire la phase 1, le prochain joyeux économique, comme à Toulouse, c'est-à-dire le pôle automobile, on va parler aujourd'hui de la Porsche, Audi juste à côté, ou d'autres concessionnaires qui ont mis une phase, qui ont mis en place, les gens qui ont mis la livraison, les gens qui ont mis le carabin dans le bar, vous êtes bien sûr à la visite, comme vous avez fait le service après-vente de la Porsche, où tout le diagnostic est fait, pour comprendre les gens qui aiment leur carabin, ce n'est pas la Porsche. même si les gens qui ont mis le carabin dans le carabin, ils ont mis le carabin dans le carabin, ils ont mis le carabin dans le carabin, ils ont mis le carabin, ils ont mis le carabin dans le carabin, ce qui est dit dans le carabin, c'est-à-dire que le diagnostic est fait, il y a un service après-vente qui a mis le carabin jusqu'au bout. Alors sur les tapis rouges, Ramzi Malouki nous a habitués à dire en direct de Los Angeles, c'était Ramzi Malouki, moi je vous dis, en direct de la Goulette, c'était Ramzi Malouki. Merci beaucoup, Ramzi. Merci Henda, à bientôt. Il y a quelque temps, Porsche a invité quelques journalistes de plusieurs pays pour leur faire partager l'immense privilège de faire un test drive de la toute dernière Porsche Boxster. C'était à Saint-Tropez et j'étais flattée de faire partie des Happy Few qui ont conduit ce super beau livre qui n'a pas volé sa réputation de voiture prestigieuse, sportive et luxueuse. Un vrai régal que je ne peux que partager avec vous. Mes amis journalistes et moi-même étions de la partie, on a pu tous bénéficier de ce traitement VIP dont seul Porsche a le secret. Un transport en hélicoptère de l'aéroport de Nice jusqu'à Saint-Tropez pour un test drive après un accueil et une conférence top niveau. Une belle Porsche Boxster jaune nous a accueillis sur la piscine de l'hôtel qui nous a hébergés à Saint-Tropez. On avait l'impression qu'elle jouait à l'équilibriste sur le plan d'eau. Chose que réussit parfaitement la voiture sur le bitume. Une autre Porsche sur le gazon. Une troisième nous attendait dans la salle où allait avoir lieu la conférence de presse. On avait l'impression que les Porsche Boxster poussaient comme des champignons à l'hôtel Cube à Saint-Tropez. Les voitures ont été chouchoutées une à une par les mains expertes des responsables et lavées pour les médias avant les test drives. Un petit tour s'est imposé quand même avant les test drives à la place d'Elyse à Saint-Tropez, parmi les places les plus réputées surtout pour les joueurs de pétanque qui devaient avoir les boules de ne pas pouvoir participer au test drive de la toute dernière Porsche Boxster. Ensuite, c'était le Sénéqui, un des restaurants-cafés les plus réputés sur le port. Il fallait quand même faire un petit tour avant d'essayer les Porsche, non ? La conférence d'un professionnalisme à toute épreuve. Tous les ingrédients étaient présents pour en faire un lancement réussi. Les médias internationaux, les professionnels de chez Porsche pour nous donner dans les moindres détails tout ce qui avait trait à la dernière Boxster. Un nombre impressionnant de Porsche nous attendait pour les test drives. Toute nationalité confondue, les journalistes n'avaient qu'à attendre la couleur et la Porsche qui leur était allouée. Nous sommes toujours à Saint-Tropez, dans le sud de la France, pour la présentation, comme je vous le disais, de la toute dernière Porsche, le dernier bijou, la Porsche Boxster. Nous avons de très, très belles Porsches, comme vous voyez, mais je vous tenais à vous faire une petite précision. Cette précision, elle est de bonne alloi, puisque je voulais vous dire que cet événement a été organisé sous l'égide de la maison Nakhl, en Tunisie, puisque c'est le représentant officiel de Porsche en Tunisie. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont fait les choses vraiment en grand. Comme vous voyez, il y a de très belles Porsches de toutes les couleurs, du rouge, du gris, du doré, du rouille. Il y a de très, très belles couleurs, une organisation parfaite. Admirez un peu le volume du coffre. Notre ami Nizar Bahloul, d'ailleurs, s'est pris au jeu et vous a montré comment il a calé sa valise dans le coffre de la Porsche. Et voilà, c'est parti pour l'équipe Huncheo chez Nizar Bahloul à bord de la rutilante Porsche Boxster S rouge. Une journée entière de pur bonheur, de pure vitesse et de pure sensation. Ah, elle est unique, vraiment unique cette Porsche. Un super roadster, rien à dire. No comment. Un échange de baquet entre mon ami Nizar Bahloul et moi-même. Il fallait se partager les sensations de la conduite sportive de ce super roadster et sentir à tour de rôle l'adrénaline qui monte, qui monte, qui monte. À ne plus en finir. On attend de voir le petit Cayenne, le Macan, qui va bientôt voir le jour. Attendons pour voir le tigre indonésien, comme l'indique le nom de ce nouveau boulide, qui va voir le jour dans les années à venir. Jamais encore dans l'histoire de la marque de la gamme Porsche, Boxster n'avait bénéficié à ce point d'innovation et de développement pour donner naissance à une toute nouvelle génération. Le Boxster dispose désormais d'une caisse en alliage léger, entièrement redessinée et d'un châssis intégralement retravaillé. Son poids est considérablement réduit à seulement 1310 kg. Sans empattement allongé, les jantes sont élargies, sans oublier la nouvelle direction électromécanique. Autant de modifications qui contribuent à améliorer la dynamique de conduite du roteur à moteur central. Les nouveaux Boxster affichent ainsi des performances supérieures, à l'image d'un 0 à 100 km heure en seulement 4,8 secondes pour le Boxster S, et une consommation en baisse de 15% par rapport à la génération antérieure, avec une consommation moyenne inférieure à 8 litres au 100 km. Le nouveau Boxster se présente comme étant encore plus dynamique, à l'image de son design entièrement nouveau. Le conducteur et son passager sont abrités par une capote électrique qui s'ouvre en seulement 9 secondes, et ce, jusqu'à 60 km heure. L'habitacle, quant à lui, offre encore plus de place à ses occupants, et s'inscrit dans la lignée du nouveau design Porsche, avec sa console centrale inclinée, qui confère un surcroît d'ergonomie à tous les modèles inspirés de la Carrera GT. La nouvelle génération du roadster sera proposée dans les deux variantes, Boxster et Boxster S. Ces deux modèles sont équipés de moteurs à injection directe d'essence. La nouvelle motorisation du Boxster développe 265 chevaux pour une cylindrée de 2,7 litres, soit 10 chevaux de plus que son prédécesseur, pourtant doté d'une cylindrée plus importante. Du point de vue technique, ce moteur s'inspire directement du moteur 3,4 litres du Boxster S, qui développe désormais 315 chevaux, soit 5 chevaux de plus qu'auparavant. Les deux modèles sont dotés de série, d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, disponible en option la boîte à double embrayage Porsche PDK à 7 rapports, qui permet d'améliorer encore les consommations et les accélérations. Afin d'accroître encore la dynamique de conduite, Porsche propose également en option pour les modèles Boxster le pack sport chrono, qui comprend pour la première fois la suspension dynamique de la transmission. C'est également la première fois que le Boxster dispose du système Porsche Torque Vectoring, le PTV, avec différentiel mécanique sur l'essieu arrière. La nouvelle génération de la gamme Boxster a été commercialisée à partir du 19 avril 2012, au prix de 49 372 euros pour la Boxster, et 60 435 euros pour le Boxster S. Donc des voitures qui varient entre 100 000 dinars et 120 000 dinars, bien sûr hors frais de douane et hors taxation. Comme vous le savez, la Porsche est une voiture légendaire, c'est une bi-place moteur central chez Porsche, c'est ce qui différencie ce Boxster des autres voitures. C'est un super Rooster qui ne laisse pas beaucoup de place à ses concurrents. Sa philosophie, c'est une philosophie commune. C'est l'agilité, le dynamisme et la légèreté. Une tradition qui est sauvegardée par Porsche depuis plus de 60 ans. Le Boxster, c'est un certain savoir-vivre, c'est une voiture élégante, svelte, des proportions très très alléchantes. C'est un vrai bolide qui a trois objectifs. Faire battre les cœurs, créer la fascination des bolides légendaires et surtout proposer une forme plus progressive et plus masculine. La colonne vertébrale du design de Porsche, c'est que c'est une bi-place décapotable, un moteur central, une évolution progressive. Au niveau des modifications, ce qui a été changé, c'est le fait qu'elle soit encore plus compacte, plus puissante, plus athlétique. La hauteur, elle a été réduite aussi, elle est plus large. Les prises d'air sont magnifiques, elles sont à l'avant. L'arrière confère beaucoup de sensualité. Si on peut résumer l'intérieur en un mot, c'est évolution plutôt que révolution. Les intérieurs sont galvanisés, l'attitude est puriste, admirez le compteur analogique au centre, le contour, les compteurs. Ce qui confère encore plus de dynamisme à la Porsche Boxster, qui est la base de son agilité, c'est la bonne répartition des poids. Un poids de gravité abaissé. La viabilité n'est pas le parent pauvre de la Porsche Boxster. Les coffres sont grands, 150 et 130 litres à l'avant et à l'arrière du véhicule. Au niveau poids, la Boxster affiche 1310 kg et la Boxster S 1320 kg. La Porsche Boxster a été allégée de plusieurs kg, grâce à l'aluminium et à l'acier qui sont la base de sa carrosserie. Les supports de roues sont coulés à creux, la capote complètement revisité et le poids réduit. La nouvelle Porsche Boxster a été refaite à 95% par rapport à son prédécesseur. Après un test sportif, quel meilleur endroit que le mythique restaurant le Moulin de Mougins pour se restaurer ? Un lieu magique où plusieurs stars se sont pressées pour déguster les plats raffinés et où Porsche nous a réservé le meilleur des accueils et le plus savoureux d'aimer. Et voilà, toutes les belles choses ont une fin. Après ce périple entre Saint-Tropez et Nice, arrivée à l'aéroport et embarquement pour Paris pour un autre test drive, celui de la Porsche Carrera 911 et la 911 S. Arrivée à Paris, où nous sommes accueillis dans les locaux de Porsche à Paris pour un petit point avant de récupérer nos belles Carrera 911. Arrivée au centre Porsche Roissy à Paris, un bâtiment imposant à quelques kilomètres de Paris même. Et là, une visite s'impose, surtout dans les locaux et dans le centre SAV de ce centre. Un bel assortiment de Porsche, tous modèles confondus nous accueillent à l'entrée. La formule Porsche Approved, ce sont des occasions qui sont garanties par tous les réseaux Porsche, avec toutes les garanties justement du concessionnaire, et après vérification de plusieurs points relatifs aux véhicules. Après les ateliers du centre Porsche Roissy, nous voici au Bois de Boulogne à Paris pour des essais un peu plus musclés et un peu plus sportifs de la toute dernière Porsche Carrera 911 et Porsche Carrera 911 S. Nous sommes aujourd'hui chez Porsche, dans un très très bel endroit, c'est exactement le centre Porsche Roissy, avec M. Éric Antoine, qui est le directeur du centre. Bonjour M. Bonjour, merci. Alors est-ce que vous pourriez me dire déjà quand est-ce que ce centre a été créé et s'il répond aux normes internationales ? Est-ce que vous avez des normes chez Porsche ? Alors le centre a été créé, a été ouvert en septembre 2010, et effectivement, pour ouvrir un centre Porsche, il faut avoir un bâtiment qui respecte les normes internationales, les normes qui sont définies par Porsche Allemagne, Porsche Higuier, et ne serait-ce que par exemple la vitrine, avec ce passage extérieur qui est assez imposant, qui a deux tiers, un tiers, un tiers de vitres et deux tiers d'aluminium, et ça, ça respecte le Corcorate, comme on peut avoir aussi ce sol noir avec ces grands espaces intérieurs et ces grandes belles lumières, comme les murs blancs pour tout ce qui est bureaux, les surfaces vitrées pour les bureaux, sont effectivement typiquement la norme Porsche, le Corcorate Porsche, ainsi que la vitrine que vous pouvez voir ici, qui est le Shopping Shop, qui reprend tous les produits de la gamme Porsche Design, Driver, Selection, qui est pareil, doit être disposé suivant une certaine norme, avec une exposition des produits à l'intérieur, respectant le dispositif d'exposition. Donc c'est une charte qui est valable dans tous les centres Porsche, au niveau de la superficie, ça se tient aussi ? Tout à fait. Porsche part du principe que nos clients sont les gens qui se déplacent dans le monde entier, qui peuvent être un jour en affaires en Chine, à Shanghai, qui peuvent être le lendemain, en week-end, ou aussi en affaires en Tunisie, ou alors aux Etats-Unis, ou en Amérique du Sud, ou en France. Et c'est des passionnés de marque qui vont dire. On peut imaginer que, quand il a un petit peu de temps libre pendant ses affaires à Shanghai, il s'est dit, tiens, je vais aller voir le centre-planche de Shanghai, il a besoin de s'assurer qu'il retrouve le même environnement, le même esprit de la marque, que ce qu'il a quitté à Paris, ou ce qu'il a quitté à Tunis, ou à la Réunion, par exemple. Justement, on parlait de la Tunisie, et la Tunisie, c'est partie de votre secteur, en ce moment-là ? Oui, j'ai été auparavant, je travaillais pour le constructeur dans la filiale française, la filiale française ayant en charge le Maghreb, et j'ai eu la chance de travailler sur la mise en place et le développement de la penche en Tunisie.